Ce matin, nous parlons de la CDRP de la Manche, le comité départemental de la randonnée pédestre de la Manche. Et pour nous en parler, je reçois par téléphone Guillaume Romançant, membre du comité. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, la CDRP est un groupe d'associations, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est en groupe 22, 20 d'associations. Alors, ce groupe compte actuellement combien de bénévoles ? En tout, on est à peu près 1100 licenciés et à peu près 134 baliseurs qui balisent les petits chemins sur le département. Alors, quel est le rôle justement d'un baliseur ? Alors, le baliseur, il a un rôle, c'est de veiller à ce que le balisage soit présent sur le terrain. Donc, chaque année, il vérifie si les marques sont présentes, il entretient les marques autour. Et puis, bien sûr, il nous fait un petit rapport pour signaler si les chemins sont toujours assez praticables et très bien entretenus. Alors, vous organisez prochainement la troisième édition de l'événement Tous à pied. Pouvez-vous nous en parler en détail ? C'est un événement qu'en troisième édition, on essaye de mettre en valeur les activités des bénévoles d'animation et également les baliseurs. Et cette année, justement, il fait les 40 ans du GR223 et la mise en place du balisage de cet itinéraire. Donc, plusieurs activités sont proposées pour le découvrir. Alors, ça se déroule le 14 mai 2017. Y a-t-il un horaire particulier ? En fait, c'est rendez-vous dès 9h sur l'un des trois sites qu'on propose. Donc, c'est Fermonville, Port-Bail ou Saint-Pierre-sur-Mer. D'accord. Et donc, du coup, cette compétition, enfin, ce n'est pas une compétition et c'est ouvert à tous ? Oui, oui. Alors, ce n'est pas une compétition, c'est un moment convivial pour découvrir les sentiers qui nous entourent. Et oui, oui, c'est ouvert à tous et à tout public. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Merci, Guillaume, Romanson, d'avoir partagé ce moment avec nous sur AGFM. Je vous souhaite une bonne journée. Oui, à vous aussi. Au revoir.